Musique Isaïe est avec Jérémie, Ézéchiel et Daniel, l'un des quatre grands prophètes de la Bible. Il a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ à Jérusalem. En cette période, les rois et le peuple d'Israël se montrent infidèles au commandement de Dieu. Les faibles et les pauvres sont méprisés. Alors que Jérusalem est assigée par les Assyriens, Isaïe annonce au roi Akaz, au milieu des guerres et du découragement, que c'est dans la naissance d'un bébé que viendront la délivrance et le salut. « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, » dit Isaïe. « Voici que la jeune femme est enceinte. Elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, et il saura rejeter le mal et choisir le bien. » « Cet enfant descendra du roi David et sera source de joie. » « Ce fils sortira de la famille de Gécée, » raconte Isaïe, « comme une jeune branche sort d'un vieux tronc. » « L'esprit du Seigneur opposera sur lui. Il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. » « La justice et la fidélité seront pour lui comme une ceinture qu'on porte sans cesse autour de la taille. » « Alors, le loup habitera avec l'agneau. » « Le léopard se couchera près du cabri. » « Le veau et le jeune lion mangeront ensemble. » « Un petit garçon les conduira. » « La vache et l'ours mangeront dans le même champ. » « Leurs petits auront le même abri. » « Le lion mangera de l'herbe comme le bœuf. » « L'enfant jouera sur le nid du serpent. » « Et le petit garçon pourra mettre la main sur la cachette de la vipère. » « Il n'y aura plus ni mal, ni violence sur toute la montagne sainte du Seigneur. » « La connaissance du Seigneur emplira le pays. » Au sujet de Jérusalem, Isaïe prophétise également cette grande espérance qui concerne l'humanité de tous les temps d'un bout à l'autre du monde. « Dans l'avenir, » dit-il, « la montagne du Temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. » « Quand les nations afflueront vers elles, des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, au Temple du Dieu de Jacob. » « Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. » « Car c'est de Sion que vient la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. » « Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. » « De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances, des faucilles. » « On n'élèvera plus d'épées nation contre nation. On ne s'entraînera plus pour la guerre. » Les paroles d'Isaïe sont abondamment citées dans les évangiles, car elles prophétisent la venue d'un Fils qui sera lumière dans la nuit. Pour les chrétiens, cette enfance est Jésus-Christ, le Messie. Par toute sa vie, rejetant le mal et choisissant toujours le bien, Jésus inaugure le royaume de Dieu. En lui, c'est la vie même de Dieu qui vient combler le désir des hommes. Il est l'incarnation de la promesse divine de joie et de paix. Pendant le temps de l'Avent, les chrétiens lisent les textes d'Isaïe, car ils portent la promesse toujours actuelle d'un jour sans fin de justice et de paix.